ok bon comme je le disais nous parlons de la couche liaison de données qui est une deuxième couche par rapport au modèle OSI alors la fois dernière on avait parlé de la couche physique aujourd'hui maintenant on va voir les caractéristiques par rapport à cette couche on va voir la fonction je vais expliquer la fonction de cette couche et puis la topologie réseau et puis la trame de la liaison de cette couche rapidement parlons de la fonction de cette couche qu'est fait cette couche réellement on dit la couche liaison de données est responsable de communication entre les cartes d'interfaces et réseaux du périphérique final donc cela veut dire quoi la couche liaison de données qui au niveau de la deuxième couche qui est la deuxième couche c'est tel qui est responsable de la communication entre les cartes d'interface on parlait de la carte dans la carte là où la trame doit sortir et là où ça doit atteindre la destination par rapport au réseau c'est grâce à cette couche qu'on assure le déplacement de cette trame or ce qui sort de la carte c'est la trame donc c'est grâce à cette couche qu'on assure le déplacement on dit cette couche encore permet au protocole de couche supérieure dont nous savons qu'après cette couche nous savons la couche la couche un liaison de données c'est la deuxième couche après elle la couche supérieure c'est la couche 3 et puis la couche 3 c'est la couche 4 n'ont dit quoi cette couche permet au protocole de couche supérieure d'accéder au support il parlait de quel type de protocole il parle des protocoles qui sont au niveau de la couche 3 c'est grâce à cette couche bon pas seulement grâce à cette couche elle permet aussi dont il ya un dialogue entre le protocole qui sont au niveau de la couche liaisons de données et les protocoles qui sont au niveau de la couche réseau prenons prenons par exemple comme les hippies donc or nous savons dans les hippies c'est la localisation l'identification de pc dans le réseau alors les hippies va négocier avec et avec la couche liaisons de données pour savoir comment ils doivent accéder au support physique alors la dernière des choses on parlait de l'encapsulation il va prendre dans le paquet qui au niveau de la couche liaisons de la couche la couche réseau il va l'encapsuler dans une une information une enveloppe qu'on appelle la trame en l'eau on dit encore il effectue également la détection des erreurs et rejette les trames corrompies comment ils rejettent les trames corrompies lorsque on va arriver à la réception donc cela veut dire que nous allons commencer à partir de la couche physique à la couche d maintenant lorsque la trame va arriver à la couche d la couche d va faire la détection des erreurs il va faire quelques calculs pour savoir est-ce que cette trame est correcte ou bien ce que la trame n'est pas correcte c'est un remarqué que la trame est correcte elle va réjeter la trame dans ses délais ça qu'on parle il fait la détection des erreurs et puis les rejettent les trames corrompues voilà maintenant à quoi si on veut comparer la couche liaisons de données c'est cette couche qui est là maintenant on va regarder les informations qui sont au niveau de la couche liaisons de données on dit le norme 800 d ii et 800 d qui définit les man qui définit l'an sont spécifiques au type des réseaux ethernet sans filet les bluetooth etc même le one aussi donc c'est qui définissent les la connexion ils définissent donc la norme 800 d ils définissent les lans ils parlent des lans par les demandes par les des réseaux des réseaux pan ils parlent des wimax et parlent de beaucoup la couche liaison de données se compose des deux couches nous remarquons que dans la liaison de données nous avons des couches nous avons la première sous couche qui est la couche llc dans la couche qu'on appelle la couche des liaisons logiques voilà contrôle des liaisons logiques c'est la couche de contrôle des liaisons logiques et puis nous avons une deuxième couche qu'on appelle contrôle d'accès aux supports c'est que nous appelons les mac donc la première couche là dans la couche liaison de données est divisée en deux couches la première sous couche c'est le llc et puis la deuxième couche c'est les mac à quoi s'emmène à la llc c'est grâce au llc qui à communication négociation entre les protocoles supérieurs les protocoles de la couche des couches supérieures et de la couche liaisons de données on dit les llc communiquent entre le logiciel des mises en réseau sur les couches supérieures et le matériel du perfect sur les couches inférieures dans ces crâces à cette couche ici qu'ont les protocoles ip ils sont ils ont la capacité de savoir comment accéder sur les supports physiques pourquoi parce qu'il ya une négociation alors cette couche llc à des informations de la partie physique à partir de ces informations là ils vont négocier même avec le coup supérieur pour savoir comment les paquets l'encapsulation au niveau des ip doivent se faire comment tout ça c'est grâce à cette couche llc qui négocie et puis la deuxième couche maintenant ici c'est cette couche qui est responsable de l'encapsulation des données la couche mac maintenant on voit elle est responsable de l'encapsulation des données on remarque et la couche mac il prend des informations pas c'est mal oui c'est un des points 3 11 ou 15 il prend aussi quelques informations ici les gigas qui sont liés à la partie physique voilà pourquoi si on veut comparer les deux couches la couche liaison de données la couche physique on remarque on remarquera que le modèle tcp ip il préfère l'utiliser dans une seule couche qu'on appelle accès pourquoi il s'est dit peut-être un bon physique on remarque et physique il est lié aussi avec la couche liaisons de données dont je trouve aucune différence de séparer ça nous savons pas ses raisons alors passons on dit fournisse l'accès au support donc on parlait des fonds accès donne donne l'accessibilité au support le paquet échangé entre le nez peuvent rencontrer des nombreuses couches liaisons de données quand on parle des paquets échangé entre les noms qui peuvent rencontrer les noms de nombreuses liaisons de données on parle de quoi la liaison de données c'est la couche d or le paquet ce sont des informations qui sont au niveau de la couche 3 donc cela veut dire quoi je sais pas si vous vous rappelez je vous avais parlé que le paquet ne change pas dans la communication réseau on peut avoir quatre réseaux mais les paquets restera toujours le même paquet alors qu'est ce qui va se passer lorsque dans le paquet on voit la trace ip succès les pc a et on voit les serveurs b et pourtant pour atteindre les serveurs b nous devons passer par quatre réseaux alors qu'est ce qui va se passer les informations de la trame sort du pc ça va via la passerelle par défaut la passerelle par défaut qui est le routeur il va prendre la trame il va déchirer cette frame là il déchire la trame il fait sortir les paquets lorsqu'il verrouille dans le paquet il trouve l'information des destinations il regarde son interface des sorties la trame a été déjà déchiré il va réencapsuler donc il va encapsuler à nouveau une nouvelle trame selon la nouvelle interface des sorties pour entrer dans le deuxième réseau les paquets n'a pas changé mais c'est juste la liaison la relation de la trame qui a changé arrivé dans le deuxième réseau on passe par le deuxième routeur le deuxième routeur va déchirer la trame parce que le routeur réfléchit à la couche 3 et déchirer la crame il regarde le paquet il trouve l'interface des sorties il réencapsule c'est ce qui fait le routeur jusqu'à ce que ça va atteindre les pc à la destination voilà pourquoi on dit les paquets échanger entre le nez peuvent rencontrer des nombreuses couches liaisons de données ça avait dit que quand je quitte ces réseaux j'avais telle couche des liaisons de données j'arrive dans l'autre réseau j'avais j'ai encore une autre une autre couche des liaisons de données on dit à chaque sol au long donc on parlait de son on parlait des routes en route c'est un réseau à chaque saude au long du chemin un routeur exécute quatre fonctions des bases des bases pour la couche des défis le routeur il va accepter la trame rappelez vous ce que je viens de vous dire le routeur lorsqu'il accepte la trame il va déchirer déchirer c'est quoi c'est désencapsuler la trame pour exposer les paquets alors lorsqu'il va exposer les paquets il regarde le paquet il trouve l'adresse des destinations il va réencapsuler les paquets à une nouvelle trame selon l'interface des sorties après il va transmettre la nouvelle trame sur les supports des segments ce sont les quatre informations des bases que le routeur font alors la couche liaisons de donner toujours ces protocoles sont définis par les organisations d'ingénierie nous avons les ii et nous avons les les iti nous avons les iso nous avons ainsi c'est qu'ils définissent ils définissent des normes électroniques des définitions comment utiliser la bande passante d'un tel support comme à l'école connecteur c'est qui définissant voilà là c'était la première partie nous allons maintenant parler de la deuxième partie où on parlait de la topologie des réseaux la topologie des réseaux nous avons nous avons des types de topologie il ya la topologie physique et puis à la topologie logique la topologie physique c'est quoi la topologie physique et logique on dit la topologie des réseaux d'abord comprenant la topologie dans le premier chapitre on avait parlé de topologie qu'on mettait un schéma une représentation on dit ça constitue ça constitue la topologie des réseaux constitué de l'organisation ou et la relation des périphériques réseaux et les interconnexions existent entre et dans cela vous avez de quoi vous avez votre réseau alors vous devez et représenter ce réseau là quand parler des relations on voit la connexion des périphériques entre et alors ça ça sera affiché intima dans la topologie dans un schéma dans un diagramme sur ce nous retrouvons des types de topologie il ya la topologie physique qui montre selon les emplacements des périphériques connectés et la topologie logique qui identifie selon les appartenances des réseaux des adresses ip on dit physique affiche les connexions physiques et la manière dont les périphériques sont interconnectés donc si par exemple dans telle salle nous avons quatre pc dans la représentation je vais les représenter dans cette salle quatre pc mais ça peut arriver ces pc ne sont pas dans le même réseau je vais les mettre ensemble mais tandis que la topologie logique identifie les connexions virtuelles pas ce qui est physique mais virtuel entre le pc à l'aide des interface des périphériques et des schémas d'adresses ip alors si nous sommes dans une salle et qui dans cette salle là il ya quatre pc deux pc sont dans le même réseau et les deux autres sont dans le même réseau dans la topologie logique je les mettrais pas tous ensemble je mettrais le pc qui sont dans le même réseau entre et et ceux qui sont dans un autre réseau entre et c'est comme ça la topologie maintenant nous avons aussi des topologies one nous connaissons one c'est comme un réseau et tandis nous avons des topologies one comment on peut concevoir la connexion one comment on peut représenter cette connexion là alors nous avons trois types des topologies one nous avons le point to pointe les pointes en pointe les pointes en pointe où on remarque il ya que des appareils des routières connecté entre et connecté directement on dit la topologie one la plus simple le point to pointe et puis la plus courante elle se compose d'une liaison permanente entre des terminaux dont nous avons des terminaux avec une seule ligne est connectée dans cela veut dire que si j'ai quitté de ces terminaux je vais directement à l'est d'un autre et terminaux c'est ça et puis nous avons la topologie eb n sport n sport c'est comme une topologie en étoiles ou on a un site par exemple je prends les nous avons des sites dans toutes les provinces de la république démocratique du congo maintenant tous ces sites là viennent tous se connecter dans un seul site qui est un kinshasa les sites centrales dans sa forme est quelque chose comme un étoile dans ma tête c'est qu'on était kinshasa lubombashi kinshasa un canal kinshasa nord qu'il faut qu'ils aient ça dans tous ces sites se connectent tous alors ce genre de connu topologie c'est la topologie eb n sport en étoiles c'est comme c'est qu'on peut utiliser comme les comités à terre tout le monde vient de se connecter aux comités à terre le comité à former une étoile nous avons aussi la topologie my myon dit cette au projet offre une haute disponibilité mais nécessite que tous les systèmes finaux sont connectés en train mais la maïs et comment maïs ça nécessite la haute disponibilité comment si je rentre un peu dans eb n sport en étoiles si kinshasa tombe à panne donc le bon marché ne sera pas allé à matadi pourquoi parce que pour les matadi faut qu'il passe par kinshasa or tout le monde est connecté via kinshasa donc si kinshasa tombe en panne on ne saura pas communiquer avec d'autres pc pourquoi parce que kinshasa qui est notre point central il ne fonctionne pas donc moi le bon marché ne saurait pas aller arriver à matadi mais tandis que la topologie myé c'est comment on dit tout le périphérique tous les périphériques les terminaux sont connectés entre et donc matadi il est connecté avec kinshasa il est connecté au même moment avec le bumbashi il est connecté au même moment avec nord kivu et le connecté au même moment avec kanana il est avec tous les autres sites et c'est pareil pour tous les autres sites donc on remarque qu'il y a une haute disponibilité je peux kinshasa tombe en panne j'ai les liens directs avec le bumbashi si je vais par exemple attend mon or kivu j'ai les liens directs ou soit je vais passer par le bumbashi j'ai un or kivu parce que le bumbashi aussi est connecté avec donc tout le monde est connecté avec tout le monde c'est ce qu'on appelle la topologie myé voilà à quoi ressemble le pointe ou pointe c'est ça la topologie pointe ou pointe non c'est né ici et je suis là sur internet mais on remarque que quand je sors ici je dois directement arrivé ici le pointe ou pointe c'est ce qu'on fera souvent avec nos pratiques alors nous avons aussi des topologies l'année parce que là j'avais parlé des topologies one nous avons aussi des topologies l'année on dit dans les topologies l'année le père fait que finon des réseaux locaux sont généralement interconnectés à l'aide d'une topologie en étoile actuellement nous utilisons la topologie en étoile ou cette topologie où nous avons un committateur qui est là donc tout le monde vient connecter sur un committateur mais avant il y avait des technologies avant nous avons tel des technologies des ethernet et puis les token ring qui font des technologies supplémentaires nous avons la topologie en bis en bis donc vous voyez il y a quelque chose qui vient ici il y a un 2 bis et une fin qui est là bas et puis nous avons notre topologie en anneau où ça forme comme un anneau qui est de l'autre côté ce sont des anciennes technologies on l'utilise plus mais actuellement nous utilisons seulement la topologie en étoile où nous tous nous connectons avec un committateur alors on peut avoir été étoiles étendues donc j'ajoute encore un autre committateur je peux ajouter un autre committateur ça me ramène à plusieurs committateurs dans plusieurs étoiles alors là on a parlé de topologie on continue toujours dans la communication nous avons des directions nous avons le diplex on peut parler on peut parler des diplex ou bien des sémi ça veut dire quoi le diplex intégral puis les sémi intégral sémi intégral c'est la direction d'abord diplex la direction la direction on dans la communication nous avons la réception et l'envoi maintenant dans une liaison j'ai pu envoyer ou je puisse j'ai pu recevoir je reçois les données j'envoie des données quand nous parlons des sémi diplex c'est mes diplex dans cela veut dire qu'est dans la liaison il y a qu'un seul terminaux qu'il doit envoyer dans la liaison nous avons des terminaux donc quand moi j'envoie l'autre doit recevoir il n'était pas envoyé l'on parle d'un système qui est sémi mais un système qui est diplex intégral j'ai pu envoyer l'autre s'il peut envoyer et moi pendant que j'envoie j'ai pu réceptionner au même moment c'est pas grave il y a l'envoi la réception au même moment c'est pas grave là c'est dans du plex intégral on dit sémi c'est quoi sémi autorise un seul appareil à envoyer ou à recevoir à la fois sur un support partagé juste un seul un seul à la forme et il est utilisé dans les anciens des anciennes topologies ambis avec les concentrateurs aussi il est utilisé mais même dans le comptateur il y en a aussi mais il ya sauf qu'il ya des versions un peu amélioré on dit les les diplex intégral les deux périphériques peuvent simultanément donc au même moment transmettre et recevoir des données sur le support le comité internet fonctionne à mon diplex intégral les comptateurs oui il fonctionne mais rappel j'ai bien de vous dire si même le comité à terre aussi il peut fonctionner en semi mais sauf qu'il ya des mises à jour des technologies qu'on a avancé alors là je parlais des directions semi duplex et full duplex intégral lorsque nous parlons maintenant de cette technologie ethernet ça sert à quoi on dit tout le nez fonctionnant en mode semi donc ceux qui fonctionnent en mode semi sont à contiras pour utiliser les supports car voici quelques exemples donc tous les nez qui fonctionnent en mode semi dans cela veut dire que nous qui fonctionnent lorsqu'elle nous envoyons nous pouvons pas réception se réceptionner lorsqu'elle lui envoie nous ne pouvons pas envoyer il faut une personne à la fois si par exemple c'est arrivé que moi j'envoie l'autre envoie il ya de fortes raisons qu'on tombe tous dans la collision collision c'est comme accident on dit le processus d'accès multiple avec écoute des portaises et détection des collisions ces processus est abrogé par les sismas cd on dit utiliser si les anciens réseaux ethernet dans la topologie bis dans cette cette technologie qui détecte la collision ou lorsque des personnes avant même moment il ya collision est utilisé dans la scène topologie on dit les processus d'accès multiple avec écoute des portaises et détection de collision est aussi utilisé sur les réseaux one les réseaux pas one pendant les réseaux sans fait wifi même les wifi aussi utilisent la la technologie à tête à l'épreuve la processus d'accès multiple avec écoute des portaises ou une personne d'envoyé au même moment accès contrôlé on dit accès déterminé où chaque nez à son propre temps c'est l'air donc maintenant comment il sache que moi je dois envoyer moi je peux pas envoyer parce que l'autre a d'envoyer on dit il ya un timing qui est défini il ya un timing qui est défini chacun doit veiller sur son temps pour envoyer alors cette technologie est utilisée sur les anciens réseaux tels qu'est le token oui c'est comme le toki walkway à vous à vous faut parler ici à vous tu finis à parler et puis tu dis à vous l'autre répond à vous à vous ce sens des technologies vraiment que des personnes ne peuvent pas communiquer au même moment alors alors mettons dans le profondeur de ces séismes à céder nous savons que les séismes à céder donc porter et écoute processus et à écouter des portaises détection de collision est utilisé par les anciens réseaux locaux ethernet mais n'oubliez pas la fonction internet même le commutataires ils ont ils ont hérité de ses comptes de ses comportements même le commutataires peut fonctionner à intégral mais par défaut dans leur comportement ils ont cette nature là de fonctionner en semi duplex avec les temps on va voir comment qu'est ce qui se passe pour que ça change ça devient un intégral on dit fonctionne en mode semi duplex ou un seul appareil envoie ou reçoit à la fois le processus d'arcément type avec écoute des portaises et détection de collision pour déterminer à quel moment un père fait puis envoyer des données et ce qui doit se produire lorsqu'elle plusieurs périphiques envoie des données au même moment maintenant cette norme internet utilisée dans le commutataires ou bien dans les concentrateurs ils écoutent d'abord ils écoutent avant d'envoyer lorsqu'ils écoutent leur timing et qu'ils trouvent c'est bon ils envoient maintenant si par exemple il ya collision qu'est ce qui se passe là on parle maintenant de la détection de collision de ccd ici on dit processus de décision de collision de détection de collision le périphérique qui transmettent simultanément entraînera une collision des signales c'est pour partager donc il y aura une collision comme un coup de circuit un accident les périphériques détecte la collision de chaque périphérique maintenant dans la liaison va détecter la collision et chaque pf qui transmet des données tient compte des temps dont il a besoin pour la donc quand il y aura coup de circuit tous les périphériques vont maintenant arrêter d'envoyer ils vont arrêter jusqu'à ce qu'il ya un timing qui est défini par les systèmes d'exploitation pour vérifier est ce que les chemins vides ils vont renvoyer parce qu'ils ne peuvent plus renvoyer encore lorsqu'il ya un accident donc collision collision c'est comme un coup de circuit il ya une surcharge alors qu'est ce qui va s'est passé ils vont un peu stopper ils vont arrêter les pc vont arrêter ils atteignent par rapport à un temps qui est défini selon les systèmes d'exploitation alors une fois fait chaque pc maintenant va vérifier si dans les chemins il ya toujours un arc et là ça s'est fait dans le éternet avec filaire maintenant éternet sans fil maintenant lui aussi il est en semi-diplexe mais lui on lui a donné un certain pouvoir on lui laissez ma ca fonctionne en mode semi-diplexe ou un seul appareil envoie aussi mais laissez ma ca fait quoi pour déterminer à quel moment un appareil imperfecte puis envoyer de données et ce qui doit se produire lorsqu'un plaisir perfecte envoie de données au même moment maintenant le csm a ca lui ne détecte pas au contraire il prévient il sait que je suis en semi-diplexe mais je dois éviter la collision alors qu'est ce qui va se passer lors de la transmission le perfect inclut également la durée nécessaire pour la transmission les autres et périphériques si les supports partagés reçoivent des informations de l'attiré du temps et savent combien de temps pour les supports donc chaque pc ne vont pas seulement se contacter à écouter les signales si le signal est vite non non c'est lui qui va accéder pour envoyer il va aussi informé à tous les pc dans la liaison il va comme s'il leur donnait un jeton pour dire que je vais utiliser l'espace je vais utiliser les circuits pendant cinq secondes comme ça vous vous n'aurez pas seulement à écouter la ligne si la ligne est vide mais vous allez aussi veiller par rapport à si j'ai consommé mes cinq secondes tout ça c'est juste pour éviter qu'il y ait qu'on va et qu'il y ait collègue collision voilà pourquoi dans la connexion one dans la connexion pendant du bv line il n'y a pas de collision pour pas ce qu'il évite m'a que tous les ans et midi plex mais il évite la collision il évite la collision franck c'est bon alors oui ok donc il évite la collision c'est ce qui est dans le one dans la connexion ce n'est pas one c'est double vlan dans la connexion sans fil et wifi il est un semi duplex oui mais son semi duplex n'est pas là pour détecter la collision non contre c'est pour éviter la collision voilà à quoi ressemble à ce qu'on vient de parler des modèles et topologie réseau et puis l'accès avec conflit parlons maintenant de la trame des liaisons de données on dit tous les protocoles de la couche les zones de données encapsulent l'unité des données dans la tête et dans la quai des bandes pour former une trame quand je vous avais parlé de l'encapsulation j'avais dit que c'est la liaison de données qui clôtirait l'encapsulation alors quand il clôtirait l'encapsulation il définit le débit de la trame et la fin de la trame alors le débit de la trame il définit par la tête et la fin de la trame il met la quai pour savoir que ça commence ici ça finit ici la trame des liaisons de données comprendre les aimants nous avons la tête la tête dans les informations de la couche liaison de données nous avons la donnée qui est les paquets qui est venu au niveau de la couche ip la couche 3 puis nous avons la quai qui clôture la trame on dit le champ de l'entête et de la quai des bandes varient en fonction du protocole de la liaison de données le champ de la quai donc cela veut dire que la taille le champ ça varie selon le protocole utilisé dans la liaison de données or dans la liaison de données on n'a pas seulement c'est le protocole il n'y a pas seulement les rp mais nous avons le protocole comme les ppp les points to point nous avons les protocole comme les relais des trames les athens les mpls tout ça ce sont des protocoles au niveau de la couche liaisons de données alors on dit la quantité d'information des contrôles requises dans la trame varie pour répondre aux exigences du contrôle d'accès du support de la liaison donc la quantité des informations au niveau requises ça varie c'est pas une quantité qui est fixe ça varie juste pour répondre aux exigences du contrôle de l'accès voilà à quoi ressemble la trame nous avons le paquet qui est là les paquets qu'on a reçu au niveau de la couche réseau alors la liaison de données va mettre sur la tête et puis va mettre à la quai dans la tête qu'est ce que nous avons nous avons frames c'est à dire les débits de la trame nous avons la tressage nous avons les types nous avons les contrôles et dans laquelle nous avons la détection des erreurs et que nous avons la trame la fin de la trame alors je vais expliquer ça ça qui est dans la tête ça c'est le débit identifie les débits de la trame or le débit de la trame ici on a parlé de débit et de la fin dans le début de la trame et la fin c'est ça le débit ici et la fin de la trame c'est ça donc il est identifié ce sont des codes qui identifient les débuts de la trame et l'autre qui identifie que la trame c'est limite par là adressage ici identifie l'adressage source et l'adresse des destinations de l'adresse de la carte réseau en la carte réseau utilise les adresses mac donc quand on a l'adressage ici on a l'adresse mac source et l'adresse des destinations les types identifient les types celui-ci identifie les protocoles utilisés à la couche 3 rappelez-vous je vous ai parlé que la liaison de données à des sous-couches les lc lc qu'ils négocient avec le coût supérieur alors il va identifier ce que nous utilisons les protocoles peut être ip ils ont ipv4 ou ipv6 et le contrôle on dit identifier les services de contrôle de fruits faire un suivi réellement tout ça c'est d'identifier le service de contrôle des fruits les datas c'est on dit contient la charge utile donc c'est les paquets qui est venu au niveau de la couche réseau et détection des erreurs ici contient on dit détection des erreurs est utilisée pour déterminer les erreurs donc trouver si il ya des erreurs si la trame a été corrompue ou bien la trame n'a pas été corrompée parce que rappelez-vous je vous avais dit la trame doit avoir une taille minimale et puis une taille maximum je crois ici on a parlé alors les adresses de la couche d également appeler les adresses physiques les adresses mac il se trouve où il se trouve au niveau de l'entête de la trame on a vu ça utiliser uniquement pour la livraison locale d'une trame c'est la liaison et ils ne peuvent jamais quitter les réseaux mise à jour chaque père fait qui transmet la trame ils peuvent jamais dans la carte nique qu'on voit la carte mac son adresse maxus marque des destinations qu'on vient dans ce réseau maxus marque des destinations comme pourquoi parce que les mac illimité dans le même réseau il peut jamais aller dans notre réseau voilà pourquoi lorsqu'elle est au terre et soit une trame il déchire la trame il trouve les paquets il recrée et recrée la nouvelle trame pourquoi parce qu'il peut pas prendre la centrale la centrale vient d'un autre réseau la centrale ici vient d'un autre réseau il doit détruire ça il fait sortir les l3 les informations de couche 3 il trouve la destination et recrée la nouvelle trame une nouvelle trame qui doit sortir donc c'est un peu comme ça si vous regardez le ip si ne vont pas changer cette liaison de ip ne vont pas changer on a même représenté par les couleurs les couleurs ne change pas mais la liaison mac change selon le réseau pourquoi parce que les mac se limite dans les mêmes raisons alors il ya plusieurs protocoles au niveau de la liaison des données nous avons le protocole ethernet qui utilise là les arpes et avec le filaire nous avons le oui c'est un des points on s'en file pour le wifi nous avons le ppp que je vous ai parlé nous avons même un hdlc nous avons le relais des trames dans le frein relais en échec protocole effectuer un contrôle d'accès aux supports pour le topologie logique spécifié chacun sa façon de travailler voilà c'était ça le chapitre 6 où on devait parler la couche liaison de données donc on n'a même pas traîné ça nous a fait ça nous a pris presque 30 minutes alors franck je sais pas si tu as des questions si tu as quelque chose à me poser pour vos et C'est parti.